Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts même des civils qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi Sur PS4 et Xbox One, pour pouvoir accéder aux fonctions multijoueurs en ligne de vos jeux achetés vous devez payer un abonnement Pour faire passer ce coût supplémentaire dans votre budget jeux que cela implique ces deux constructeurs se proposent chaque mois de vous laisser accéder à deux jeux Le PlayStation Store tout comme le marché Xbox utilise le terme gratuit pour vous signifier du cadeau qu'ils vous font Une gratuité qui n'en est pourtant pas une dans la mesure où vous payez un abonnement Un prix d'abonnement qui sert en partie à acheter ces jeux pour vous les proposer ensuite entre guillemets gratuitement A titre de comparaison, Netflix se garde bien de vous dire que moyennant un abonnement payant il vous laissera accéder à des séries gratuites On pourrait, pour être tout à fait de bonne foi, parler plutôt de jeux livrés chaque mois grâce à l'abonnement PSN Plus et Xbox Live Dans le cas du Xbox Live cela est tout à fait le cas, on vous livre des jeux qui sont ensuite à vous Mais dans le cas du PSN Plus, les jeux reçus ne sont que simples locations Puisqu'à l'arrêt de votre abonnement, les jeux ne sont plus lançables Un petit cadenas s'affiche sur leur miniature Chaque mois, de nombreux articles évoquent ces jeux Xbox et PS4 que les abonnés s'apprêtent à recevoir En réutilisant le terme marketing gratuit utilisé à tort par les constructeurs Or lorsqu'on loue une voiture, on ne s'enthousiasme pas de la recevoir gratuitement On peut donc préconiser, pour la suite, d'éviter de parler de gratuité Il fut un temps où le studio Rovio, créateur de Angry Birds, trustait les premières places des stores de nos smartphones Puis sont arrivés les Candy Crush et autres Clash of Clans Des free to play qui ont renvoyé Rovio et ses freemium aux oubliettes Le studio avait essayé alors de se diversifier dans les loisirs avec des parcs d'attractions Et des films autour de sa licence Angry Birds Mais ça n'avait pas inversé la chute Après deux vagues massives de licenciements, Willem Tatt, responsable chez Rovio Annonçait un recentrage sur le jeu vidéo axé notamment sur le modèle de la pub Parce que d'après lui, les gens aiment bien Pfff... bon Je parle de Rovio parce qu'on apprenait cette semaine qu'un ancien de chez eux N'a pas voulu attendre une troisième vague de licenciements pour déguerpir Et monter son propre business Juani Oncala veut révolutionner la façon dont les jeux sont consommés sur mobile En proposant une plateforme de cloud gaming avec abonnements mensuels Et toute une bibliothèque de jeux en illimité Il ne sera pas le premier à tenter d'appliquer le modèle de Netflix et Spotify aux jeux vidéo D'ailleurs, plus près de chez nous, la société Black Nut va proposer une formule similaire à venir pour le premier trimestre 2017 Le français, basé entre Rennes et Paris, fait le pari d'ouvrir le jeu vidéo à tout le monde via un système de cloud gaming Son petit plus se fera notamment sur la curation Il y a effectivement une place pour de la bonne curation On pourrait même dire que ça devient un besoin urgent Le site Steam Spy relevait justement il y a quelques jours que près de 40% des jeux actuellement disponibles sur Steam étaient sortis cette année L'abonnement pour accéder à un large catalogue et la curation voilà assurément deux tendances qui devraient venir remuer l'industrie du jeu vidéo dans les années à venir La VR ? Ah non, ça me dit rien, désolé Oui, oui, on va rentrer, on va rentrer, alors passez devant, moi je vous suis Cette semaine se tenait également les Games Awards On notera deux progrès notables D'une, les jeux récompensés sont tous déjà sortis Il semble que l'époque où on refilait des prix à des jeux même pas sortis qui finalement décevront le public, est révolu Deuxième point notable, c'est l'apparition de la catégorie Games for Impact qui récompense des jeux qui ne cherchent pas tant à nous distraire qu'à nous informer voire nous sensibiliser à des problèmes de notre société moderne Et ça, c'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada